C'est dur d'écrire un livre. C'est dur parce que c'est une autre histoire, c'est autre chose. Tout d'un coup, ça a été peut-être la chose la plus difficile que j'ai faite dans ma carrière, mais comme il marche, c'est bien. Et ce livre, quand je suis sortie du Women's Forum, m'a permis de continuer à porter un message. Il continue encore puisqu'il est sorti au début de l'année et il continue à avoir une vie intéressante. Là, il va être traduit en arabe, par exemple. Et ce livre, j'espère, aide les femmes. En tout cas, les courriers que je reçois, qui sont énormes, me montrent que c'était nécessaire de le faire et ça me fait du bien. Parce que j'ai beaucoup, je suis comme toutes les femmes, je doute aussi beaucoup. C'est-à-dire que je donne cette impression d'être forte, d'être costaud, d'être tout ça. Et puis finalement, moi aussi, j'ai des doutes et je suis fragile. Et par moments, je suis beaucoup dans le questionnement, comme les femmes. Et quand j'ai été confrontée à l'écriture de ce livre, je savais de quoi je parlais. Parce que j'étais moi-même presque un modèle de ce que je voulais aborder. Dans le doute, le manque de confiance, les craintes, les grands questionnements que nous avons, nous les femmes, pour avancer. Et donc ce livre est de ce fait à la fois sincère et personnel. Il y a tout un mélange comme ça, dans lequel les femmes se reconnaissent, je pense, se retrouvent. Je pense que ce magazine a raison d'être. On en a besoin. Ça peut leur apporter beaucoup de choses, parce que les femmes ont besoin de lieux dans lesquels elles peuvent se retrouver. Donc la première chose, c'est le networking, mais c'est aussi des ateliers, vous en avez beaucoup, des ateliers très pratiques, très factuels, très dans le how-to. Et je crois que c'est très important, car les femmes sont toujours dans le doute, dans un manque de confiance en elles. Et un forum comme ça peut les aider. Et je pense qu'elles peuvent repartir booster chez elles après. Curieusement, ça n'a pas été des difficultés professionnelles au sens... Parce que comme je suis un entrepreneur indépendant, et qui dit entrepreneur indépendant, dit que je fonce, j'y vais, la plupart du temps sans réfléchir, c'est après que les problèmes arrivent. Et donc, j'ai plus rencontré de problèmes au sens personnel et psychologique, de la difficulté qu'il y a parfois à être femme, ou à se montrer toujours bien, en forme et tout ça. Là, en ce moment, je traverse une période difficile, avec ma fille, qui ne va pas bien, une belle-fille, qui ne va pas bien, et des problèmes du quotidien qui sont presque plus importants que ma vie professionnelle. Parce que ça, ça affecte ma vie professionnelle. C'est-à-dire, les problèmes personnels affectent ma vie professionnelle. Et on n'ose pas le dire souvent. Et une des raisons pour lesquelles les femmes ont souvent des difficultés, c'est parce qu'elles se heurtent à des problèmes personnels, et elles n'ont pas le droit d'en faire écho. Parce qu'elles se l'interdisent pour être efficaces dans leur travail. Et derrière tout ça, il y a des souffrances. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'oser dire les choses, pour dire aux femmes, il faut parler de ces problèmes, il faut se libérer de ça, il faut sortir de ça, il faut se faire aider. Et après, les problèmes professionnels vont mieux. Voilà, sinon, ce que j'ai rencontré comme problème professionnel, comme toujours et en particulier maintenant dans la crise, moi, j'ai quatre entreprises en ce moment, puisque j'ai fait évoluer mon propre business model. Donc j'ai quatre entreprises, et c'est la difficulté économique à laquelle nous nous sommes confrontés, tous, moi comme les autres, même si je suis dans des secteurs qui sont, je crois, porteurs. C'est très difficile aujourd'hui de trouver de l'argent pour son business, c'est très difficile de trouver des banquiers qui vous suivent. Moi, j'ai créé des entreprises au moment de la crise, avec deux banquiers qui partenaient à la retraite, c'est-à-dire ceux qui me suivaient depuis 20 ans, 25 ans. Donc voilà, ce sont des problèmes du quotidien, et en même temps, curieusement, je me renforce dans les problèmes. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un problème, par moments, je deviens très en colère face à ce que je vois, non pas face à l'injustice, parce que je comprends beaucoup de choses. Je comprends les banquiers, je comprends tout ça, mais je n'accepte pas la faiblesse des autres, je n'accepte pas le manque de courage des gens. Ah oui, il n'y en a plus, ou très peu, bien sûr. Bien sûr, le monde change fondamentalement, et comme les banquiers doivent préparer l'avenir de leurs banques, c'est-à-dire sécuriser leurs fonds propres, les banquiers préfèrent mettre de l'argent de côté. Les banques n'ont jamais été aussi riches qu'aujourd'hui, mais elles ne prêtent pas. Donc elles ne prêteront qu'à des projets solides, et autrement, c'est-à-dire qu'elles vont prêter à des fonds, et ce sont les fonds qu'il faut peut-être aller voir, des fonds d'investissement, et qui vont prendre, eux, des parts minimes la plupart du temps, puisqu'aujourd'hui, on se rend compte aussi que la répartition, enfin le risque et la situation globale fait que les tickets que les investisseurs prennent sont des petits tickets. Vous voyez, pour ne pas dire non, et puis en même temps, ils sont curieux. Vous savez, un investisseur, c'est quelqu'un qui est... Il ne sait pas qu'il soit vicieux, mais il se dit, « Ouh là là, ça m'intéresse, mais en même temps, je ne prends pas de risque. » Facile, facile, ça m'intéresse, mais je ne prends pas de risque. Et zut, vous voyez, ce n'est pas normal. Donc voilà, mais on est obligé d'y passer.